C'est ce matin qu'on vous présente la nouvelle édition du souper spaghetti de la Fondation du Père Armand. Pour nous en parler ce matin, on est avec Céline Bouchard, Daniel Larue et la présidente d'honneur pour cette édition, Mme Yannick Dumas. Bienvenue à l'émission à toutes les trois. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Écoutez, Mme Bouchard, on va débuter avec vous parce qu'on va parler particulièrement de la Fondation. D'abord, c'est quoi le rôle que vous assumez au sein de la Fondation du Père Armand? Nous, comme comité de bénévoles du secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean, on essaie de recueillir des fonds lors de notre collecte annuelle pour les envoyer au siège social de Montréal. OK, parce que le siège social de la Fondation se trouve à Montréal? Oui, le siège social est à Montréal. Le conseil d'administration, par conséquent, se trouve à Montréal et c'est toujours le Père Armand qui est président du conseil d'administration. Alors, on envoie les sous là, nous comme d'autres secteurs dans la province. Il y a plusieurs lieux qui recueillent des fonds pour la Fondation parce que le maintien, le fonctionnement de l'hôpital pour enfants de Champéricot, le Havre du Père Armand, requiert actuellement 12 000 $ par mois. OK. Par mois? Ça a augmenté un peu au fil des années. Alors, les argents, le conseil d'administration les envoie au Guatemala. Ce sont les religieuses Capucines qui l'administrent méticuleusement et qui rendent régulièrement des comptes au conseil d'administration de Montréal. OK. Ça, la fondation du Père Armand, ça fait déjà de nombreuses années que ça existe. Ça fait combien de temps exactement? Oui. Le Père Armand a fondé son hôpital en 84 et lorsqu'il a quitté en 85, il l'a confié à des religieuses et a promis de payer son fonctionnement. Oui. Donc, déjà de l'argent comme ça. Par sa fondation. Alors, ça a débuté comme ça à Montréal. Ici à Saguenay, ici dans la région plutôt. Ça a débuté en 1987. OK. La première journée spaghetti a été en 88. Et là, ça se poursuit depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. On n'a pas manqué une édition. Il y en a une à chaque année. Non. Et il n'y a plus que ça. Maintenant, la campagne, la collecte de fonds se poursuit toute l'année. Alors, au départ, c'était la journée spaghetti de la baie. C'est devenu, à un moment donné, en 2013, la fondation du Père Armand, secteur Saguenay-Région, pour indiquer que ce n'était pas seulement la ville. Oui. Et en 2015, on a ajouté le secteur Lac-Saint-Jean. Donc, c'est maintenant la fondation du Père Armand, secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, depuis cette année, pour souligner, c'est plus de 30 ans d'existence pour la fondation. 31 ans, si je ne me trompe pas, dans mes calculs. L'hôpital. Donc, oui. Pour ce qui est de l'hôpital, pour en revenir à l'hôpital, on parle d'un hôpital pour enfants principalement. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est vraiment pour administrer les soins auprès des jeunes? Oui. Les soins, les médicaments. Parce que ces enfants-là souffrent généralement de malnutrition grave ou d'autres maladies infantiles occasionnées par la malnutrition dans la plupart des cas. Oui. Alors, ils reçoivent les petits-enfants de 6 mois à 2 ans environ. Et justement, les argents servent à administrer l'hôpital. Oui. Donc, la médication, la nourriture aussi. Est-ce que ça paye le personnel? Il y a du personnel aussi, oui, embauché par l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de frais rattachés à tout ça, d'où l'importance d'amasser des sous pour soutenir la cause. C'est extrêmement important. Oui. Et je souligne aussi qu'il s'agit d'une cause très fiable. Oui. Parce que c'est une organisation entièrement bénévole. Alors, la grande partie des sous, la totalité, sauf de très minimes frais d'administration, et ça même à Montréal, s'en va directement verser aux boîtes et malades. Donc, le moins d'intermédiaires possible pour que l'argent passe pratiquement de nos poches à l'hôpital. Oui. Tous les intermédiaires sont des bénévoles. Oui. Donc, il n'y a pas plusieurs intervenants qui pigent dans l'enveloppe au bout de la ligne. C'est vraiment, on sait où est-ce que ça s'en va. Ça y va directement, puis c'est rassurant, puis c'est une belle cause. Donc, vous, ça fait longtemps que vous vous impliquez au sein de la Fondation? Moi, ça fait trois ans seulement, je ne connaissais pas la Fondation avant d'aller. Parce qu'ils organisent chaque année deux voyages au Guatemala pour toute personne qui veut y aller. Des voyages avec un volet humanitaire et un volet touristique. Des merveilleux voyages et un cadeau extraordinaire à s'offrir. Alors, en revenant de mon premier voyage, je suis allée deux fois, en revenant du premier, j'ai décidé de m'impliquer dans la Fondation parce que j'ai vu comment est-ce que c'était important. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous êtes arrivée au Guatemala? C'était, bien sûr, les petits-enfants, mais j'ai été beaucoup marquée par le grand dévouement des personnes qui s'occupent de ces petits-enfants-là. Et puis aussi, l'état dans lequel vivent ces gens-là. On a visité quelques maisons et puis c'est quand même assez marquant. Oui, c'est rien comparable à ici. C'est vraiment… c'est un autre monde, là, littéralement. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Puis les gens sont vraiment très sympathiques. Je ne parle pas l'espagnol, mais j'ai quand même pu profiter grandement, complètement du voyage. Puis avec les petits-enfants, parce qu'on est presque une semaine avec eux. Alors, avec les petits-enfants, bon, la langue n'a pas tant d'importance que ça. Ça communique avec des sourires. Absolument. On s'attache à ces petits-enfants-là en très peu de temps. On ne les oublie pas. Donc, ça a été une assez belle expérience pour y retourner une deuxième fois puis décider de s'impliquer. Oui, puis probablement encore ultérieurement aussi. OK. OK. On est tombés amoureux avec le Guatemala. Donc, la piqûre est là. On va y retourner. Et même l'aspect touristique. Je n'aurais jamais pensé que le Guatemala était aussi intéressant à lister. Donc, c'est deux aspects intéressants avec lesquels humanitaire, touristique, il y a trois... Oui. Les gens intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. Probablement en contact avec la personne, Daniel Houlle de Montréal, qui organise les voyages. Ils sont arrivés il y a deux, trois jours du voyage d'avril. Donc, on y reviendra, on donnera les informations un peu plus tard. Là, on va se concentrer un peu sur le souper spaghettique, donc, qui récidive cette année. Et là, cette année, on parle d'un souper par le passé. C'était une journée spaghettique. Pourquoi on a resserré le concept? Bien, c'est qu'on s'est dit que ça serait intéressant que les gens soient tous ensemble ou presque avec nous, au lieu de s'échelonner un peu tout au long de la journée. Puis, il y a une question pécuniaire aussi. Bon, ça coûte moins cher pour la salle. Puis, nous, on essaie de ménager le plus possible pour la Fondation. C'est pour ça, puis on les remercie en passant, que nous avons des donateurs et commanditaires très importants qui apportent un gros soutien à la Fondation. Donc, si on en mentionnait quelques-uns au niveau des entreprises, des partenaires... Ah! C'est difficile d'en nommer seulement quelques-uns. Ils sont trop nombreux, qu'on ne veut pas oublier. Prenons l'exemple. Cette année, nos calendriers que nous vendons ont tous été commandités par les pros de la copie de Chicoutimi. Ultérieurement, ça a déjà été commandité par... c'est-à-dire antérieurement, ça a déjà été commandité par Copie du Fjord aussi. C'est sûr que l'École polyvalente, c'est-à-dire l'École secondaire des Grandes-Marées, nous offre un tarif intéressant. Le traiteur, cette année, ce sont les banquets Patrice Leclerc. Je pourrais en nommer d'autres, mais je ne voudrais pas aller dans... il y en a plusieurs. C'est ça, on ne veut pas en oublier. Au niveau de la présidence d'honneur, Yannick Dumas, tu t'es fait proposer le rôle, tu l'as accepté. Pourquoi c'est important pour toi? Je n'ai aucune hésitation. Et puis, c'est ma première présidence d'honneur. Moi, je le prends comme un beau privilège. Et puis, je suis impressionnée. Écoute, tout ce qui touche les enfants, ça me touche profondément. Pour moi, tous les enfants ont le droit à la vie, à la santé, à la réussite. Alors, à la santé en premier pour profiter de la vie. Mais c'est une grande leçon d'humilité et de dévouement que j'ai en assistant à cette cause-là avec les bénévoles. Puis, on ne l'a pas dit, mais c'est au-delà de 96 %, 98 % des sous qui sont offerts, qui sont recueillis, qui vont directement aux enfants. Donc, c'est assez extraordinaire. Ce n'est pas gênant. Tu sais, tu dis, je m'en vais, je lui donne 15 $ pour le souper, ce qui n'est presque rien. Puis, en plus, tu aides une fondation. Alors, puis on est dimanche soir, ça ne nous tente pas d'aller, de faire à souper. On fait une petite tournée, on s'en va à la polyvalente des Grandes Marées. Et puis, on vient souper avec nous. Moi, écoute, comme je te le dis, ces gens-là, Céline et Daniel, excuse-moi, se dévouent-là incroyablement. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Puis, tout ce qu'ils peuvent faire tout au long de l'année, gratuitement, bénévolement. Évolement. Alors, ça mérite tout notre encouragement, notre soutien. Et puis, je suis vraiment fière d'être la présidente d'honneur. Puis, lors du souper, on va avoir Caroline Aimont qui va venir faire une présentation, qui a gagné en fin de semaine au Festival du Royaume, qui a gagné à Sainte-Ambroise, puis là, qui se présente au cabaret de la Relève en finale, en fin de semaine. Alors, on va avoir une grande gagnante. On s'était dit qu'on aurait quatre chansons, mais je ne sais pas si on ne prolongera pas ça. Peut-être, donc, il y aura des éléments de surprise au courant de la soirée. Oui, puis il y a plusieurs beaux prix aussi. On a des commanditaires vraiment intéressants, des beaux prix qui seront tirés. Des prix de présence et des tirages également, des prix de tirage. Donc, une programmation quand même riche pour une soirée, même si on est courté. Les éléments sont encore là. Et on parle des prix. On ne peut pas passer à côté du prix majeur qui revient à chaque année, mais qui prend une tournure différente cette année, qui prend une importance encore plus grande. Parce que chaque année, la Fondation avait la chance de se faire offrir une toile par le grand artiste-peintre Angelo Rasmussen, qui nous a quittés au courant de l'année. Donc, ça a dû être un choc pour les gens de l'organisation d'apprendre cette nouvelle-là. Mais il y avait quand même une toile qui avait été faite pour la cause. Donc, de quoi il s'agit? C'est quoi la toile qu'on a cette année? Là, je ne pourrais pas vous la décrire vraiment. C'est pas mal sa régularité de nous faire des maisons de campagne, M. Angelo Rasmussen. On peut, je crois, la voir à l'écran, la toile de M. Rasmussen. Je voudrais juste spécifier, M. Rasmussen, souvent, après la dernière activité, on a sa toile depuis le mois d'avril. OK. Souvent, je ne sais pas s'il sent des choses ou quelque chose, mais souvent, après la dernière activité, il nous donnait toujours la toile. Il faisait choisir par père Armand. Ou des fois, de son propre initiative, quand il la peignait, il pensait à la Fondation. Oui. Donc, on l'a en main depuis le mois d'avril. Et malheureusement, cette année, on a un petit problème avec la régie en raison de règles administratives, de la régie des… On ne pourra pas être tiré en 2015. OK. Ça va être fait plus tard. C'est certain qu'on va la faire tirer, parce que cette toile-là nous permettait d'avoir beaucoup de sous. Puis M. Rasmussen, la seule manière de faire tirer la toile, c'est que M. Rasmussen nous la donnait pour qu'on vende des billets, pour qu'on puisse faire le plus possible de sous. Oui. C'est un petit peu dommage, je trouve, mais ça va être à venir. Mais il y aura quand même la toile à faire tirer, puis une des dernières œuvres de M. Rasmussen, donc qui prend une importance encore plus grande. Et là, on le voit à l'écran, c'est l'église Saint-Alphonse. C'est le secteur qu'on appelle présentement le centre-ville de la baie. C'est vraiment le coin où est-ce qu'on se situe présentement. On voit presque tes vidéos. Oui, regarde, on le voit. C'est vrai, hein? Non, oui, donc on reconnaît les montagnes, on reconnaît l'église. C'est notre chez-nous, c'est vraiment… Le fjord. Oui, c'est vraiment une partie de la baie qui est très connue. Donc, tirage qui aura lieu en 2016, comment on va procéder? On n'a pas encore élaboré, ça va dépendre encore des règlements de la régie. Je ne sais pas si ça va se faire de la même manière encore. C'est pas comme on n'a pas encore mis au point notre manière de tirage. Ça pourrait être différent. Donc, on se reverra pour annoncer les détails du prochain tirage. Mais il y a quand même des prix de présence, des prix de participation pendant la soirée. Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple? On a la chance d'avoir des commanditaires très généreux de même partout, que ce soit Chicoutimi, la baie. Je ne veux pas en nommer parce qu'on a au moins 60 prix qu'on va faire tirer au courant de la soirée. Et ce qui est important, c'est que ces prix-là nous rapportent des sous. Les commanditaires qui nous donnent des prix, c'est pas juste pour donner qu'on tire comme ça. C'est que l'année passée, ça nous avait rapporté entre 700 et 800 $ parce qu'on vend des billets de tirage dans la salle, des petits… que les gens peuvent… C'est comme des moitié-moitié un peu. Deux-trois pour deux dollars, je ne sais pas trop. Puis ça nous permet d'avoir encore plus de sous. C'est pour ça que c'est aussi important, les commanditaires, ce qui nous rapporte beaucoup de sous à la Fondation. Donc, ça a une grande importance pendant le souper spaghetti. Donc, est-ce qu'il y a encore un commerce qui nous écoute ce matin, qui a envie de s'impliquer, de participer? Est-ce que c'est encore le temps d'offrir des prix? Oui, oui, oui. Donc, on n'hésite pas. Plus il y en a, mieux aussi pour les gens qui vont assister, participer à la soirée également. Tout à fait. Donc, des beaux prix dans la programmation, le spectacle qui aura lieu en soirée. Au niveau, et là, je voulais faire la parenthèse sur un petit détail, au niveau de la sauce à speck, on m'a dit, j'ai un espion, qui m'a dit que ce ne serait pas la même sauce que d'habitude. Quelle sauce qu'on va retrouver dimanche soir? C'est parce que cette année, c'est notre traiteur qui va faire la sauce, qui nous fournit la sauce. Elle est sûrement très bonne parce que les jeunes, ils ne se teignent pas à la polyvalence. D'habitude, on a entendu dire qu'elle était très bonne aussi. Mais les nostalgiques, là, qui vont s'ennuyer de l'ancienne sauce, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, bien, on a un petit spécial, c'est que, étant donné que Mme Solange-Girard, elle nous faisait tout ça, c'était elle, notre cuisinière, par le passé. Pour les nostalgiques, on a décidé de faire quand même une petite, je dirais une batch, là. Oui, c'est ça. Quand même 60 pots, à peu près, qui pourraient être vendues, pour ceux qui connaissent la sauce, à la journée spaghetti, ils peuvent rejoindre n'importe quel de nos bénévoles, qui vont être dans la salle. Et c'est sûr qu'elle est à vendre. On a des pots de, je pense, c'est 700 millilitres qu'on a. OK. Avec des bons formats. À 8 $. Pour nourrir une famille. Oui, oui. Donc, quand on n'a pas le goût de faire à souper, ça fait bien les loges. C'est exactement. Mais pas du dimanche, parce que là, dimanche, on y va. On va y en manger avec nous. Puis aussi, j'aimerais ajouter que les enfants sont les bienvenus. Oui. C'est les enfants de moins de 13 ans. C'est 10 $. OK. Et puis, de moins de 5 ans, c'est gratuit. Moins de 6 ans. Moins de 6 ans, c'est gratuit. Et pour les adultes, le billet est en vente au coût de? 15 $. 15 $. Il y en aura à la porte. Oui. Oui. Alors, tous ceux qui écoutent, là, ce matin, on vient souper à la Polyvalente des Grandes Marées dimanche soir. Oui. C'est un incontournable. On veut que tout le monde se déplace pour ça. C'est la fête. Oui. Puis, c'est pour une belle cause qui nous tient à cœur. Oui. Oui. En terminant? J'aimerais ajouter en terminant, en même temps pour remercier les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dire qu'en 2014, la Fondation du Père Armand, secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean, a recueilli, a amassé 22 700 $. Wow. Alors, c'est bien. Oui. On trouve que c'est bien. Pour un seul événement, oui. Et on remercie la participation des gens. Et comme on disait, il y a du financement qui se fait tout au long de l'année. Donc, on invite les gens. Il y a un site Internet de la Fondation du Père Armand sur lequel on retrouve les informations également pour participer au voyage au Guatemala. Donc, si on veut participer à une édition à venir de ces beaux voyages-là, de ces belles expériences-là qui sont uniques. Et là, ce matin, avant de terminer, on a une paire de billets à faire tirer à l'instant. Donc, on invite les téléspectateurs à nous appeler au 544-0403. Tout de suite, premier appel. Remporte une paire de billets pour dimanche soir. J'aurais une dernière petite chose. Oui. Ce qu'on aimerait aussi, c'est avoir de nouveaux bénévoles jeunes qui aiment faire, qui aiment les causes humanitaires. Hier, j'ai une jeune qui étudie, je crois, en soins infirmiers ou en éducation pour donner de l'élan encore plus à la Fondation. Ce serait bien que… parce que Céline, Daniel, Isabelle, M. Serge travaillent très, 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 très fort. Puis avec d'autres personnes, ce serait le fun de donner pour encourager, puis aller ramasser plus de sous, puis aller là-bas aussi. Donc, l'appel est lancé. On a besoin de nouvelles personnes qui s'impliquent, de nouveaux bénévoles. Il ne faut pas hésiter à venir se joindre à cette unique, cette équipe unique-là, incroyable de gens dévoués. Et là, on va féliciter Marie-Paul Dallaire qui a remporté la paire de billets. Donc, ça s'est fait pendant qu'on discutait. Ça se passe d'aperçus, on ne s'en rend pas compte. Donc, écoutez, mesdames, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci à toi. On vous souhaite un beau succès pour la presque 30e édition du souper de la Fondation du Père Armand. Donc, merci et au plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !